Élisée est un grand prophète, c'est un personnage magnifique de la Bible. Il parcourt Israël, parlant, faisant du bien, de toutes sortes d'ailleurs. Il purifie une source, il secourt une veuve, il transforme une soupe immangeable en une soupe délicieuse, il multiplie les pains, il guérit des lépreux, il aide même miraculeusement, ce qui est bien serviable, un bûcheron a retrouvé le fer de sa hache qui était tombé dans l'eau. Alors c'est très bien, cela nous encourage à faire du bien comme nous le pouvons, quand nous le pouvons, et être ainsi une source de bénédiction, c'est bien à cela que Dieu nous appelle, une source de bénédiction comme nous le pouvons, d'une manière ordinaire dans la vie de tous les jours, mais aussi d'une manière extraordinaire en faisant des miracles, c'est bien. Mais il serait un peu facile de picorer dans la Bible uniquement les beaux passages, les jolis textes qui nous encouragent à faire du bien et qui nous disent que Dieu est une bénédiction dans notre vie et que nous pouvons être source de bénédiction, et de sauter ainsi pudiquement sur les textes qui nous dérangent, qui nous gênent. Dans cette histoire particulièrement belle de la saga finalement du prophète Élisée, il y a un texte particulièrement choquant, c'est un texte où Élisée est un peu en colère contre des enfants qui se moquent de lui, il est maudit et deux ours sortent de je ne sais où et viennent dévorer 42 de ses enfants. C'est d'autant plus choquant qu'Élisée est par ailleurs l'exemple d'un homme qui est une bénédiction pour ceux qu'il rencontre. Il y a là donc quelque chose de choquant, d'étrange, et je vous propose de vous pencher sur ce texte ce matin. C'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, les versets, je vais vous lire les versets 19 à 25. Alors pour ne pas commencer directement par le plus pénible, j'ai choisi donc un petit miracle avant où c'est plus encourageant quand même, pour qu'il y ait un peu le contraste. Les hommes de la ville de Jéricho dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, comme le voit Monseigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays c'est ainsi la stérilité. » Élisée dit alors, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent, il sortit vers la source de l'eau, il jeta le sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. » Et il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. Et l'eau fut aussitôt assainie, et elle l'est ainsi jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. De là, il monta à Bethel. Et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, « Monte le chauve, monte le chauve ! » Alors il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièce 42 de ses enfants. De là, Élisée se rendit au Mont Carmel, d'où il séjourna, il retourna à Samarie. Alors je voudrais, pour illustrer un peu mon développement à partir de ce texte, vous lire dans la Genèse, la création de l'homme, la fin du sixième jour de la création, et le début du septième jour. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et soumettez-la. dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera là votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, et qui assouffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et il en fut ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite a été achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit au septième jour, et il le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toutes mes vies. Et je vous propose de rendre grâce à Dieu avec le cantique 69 du petit recueil bleu, louange et prière, Grand Dieu, nous te bénissons, les trois premières strophes de ce cantique 69. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ô Éternel, nous nous tournons vers toi par la prière pour que nous puissions vraiment nous donner ton esprit. Au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y trouver une source inédite qui éclaircisse, qui éclaircisse nos voix, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudains levés vers notre monde de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, d'être retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans nos lectures trop rapides aussi, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. à écouter. ... 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